Bonjour et bienvenue, ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, deuxième vidéo de la journée et encore une vidéo complètement à l'arrache. J'ai décidé à la dernière seconde comme ça de la faire et je sais, je suis gentil parce que vous vous embêtez chez vous, c'est normal, vous n'avez même plus le droit de sortir, une heure j'ai vu ça, c'est dur quand même, c'est très dur. Allez, on va parler de 2-3 petites news où j'avais envie de parler, je pensais quasi ça dans quelques-unes de mes vidéos mais je vais tout rassembler, zut flûte caca boudin comme on dit chez les pros. Bon, donc au début, eh bien on va parler de Half-Life Alyx, ça y est, le jeu est sorti le 23 mars 2020, donc il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, même pas, même pas. Et donc c'est le jeu de réalité virtuelle, Half-Life, de Steam, de Valve, de ce que vous voulez, c'est bien, c'est très très bien ce jeu, on l'attendait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Ils avaient annoncé un jeu assez, plutôt exceptionnel, pas juste une démo ou un truc juste pour faire, pour vendre des produits, bon évidemment le but c'est quand même de vendre du casse de réalité virtuelle, mais bon, ils avaient quand même promis un gros truc, donc il est sorti et j'avoue que ça fait le truc, un carton monstrueux, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très bien. Alors, pour situer, l'histoire se passe entre Half-Life 1 et Half-Life 2, c'est une espèce de prequel, comme on dit, de Half-Life 2, voilà, juste avant le retour de Gordon Freeman dans Half-Life 2. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus sur l'histoire, j'avais déjà fait une vidéo avant dessus, allez-y, sous les bras. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Regardons notamment ceux qui regardent, parce que c'est vrai qu'en général, regarder de la VR, bon, c'est un peu ségèrement. Pour beaucoup ségèrement, ce n'est pas génial, mais alors, ça a fait un carton sur Twitch, regardez, le pic monstrueux, plus de 300 000 viewers en pic, c'est absolument colossal. Alors bon, après, le pic, ça s'est un petit peu éteint, puis il y aura un pic, ça a certainement se tassé, mais quand même, la curiosité des gens, et les gens sont restés surtout, pour qu'on atteigne un pic comme ça, assez nombreux, c'est qu'il y a des curieux déjà, puis il y a des gens qui sont restés. Vous regardez, il y a toujours plein de gens qui font du stream dessus, vous pouvez regarder dessus, il y a plein de vidéos qui commencent à traîner, pour voir si, pour, comment dire, que vous fassiez une petite idée sur ce à quoi ça ressemble, et à quoi c'est dû, et bien, notamment, Steam a bien fait les choses, et oui, parce qu'ils avaient prévu, ils avaient prévu un mode spectateur, comme je l'ai dit, le regarder de la VR, en général, un flux brut de VR, c'est en général, c'est assez dégueulasse, c'est, des fois, c'est même pas génial à regarder, c'est un peu, ça bouge dans tous les sens, c'est un peu gervant, et donc, ils ont pensé, ils ont fait un truc pour le streaming, et pour un mode spectateur directement, vous pouvez regarder, vous pouvez régler le HUD, en fait, sur le, évidemment, ça ne change pas ce que vous avez dans votre casque, mais ça change ce qui est projeté sur votre ordinateur, ce que vous allez streamer, donc vous avez du HUD pour pouvoir faire, et bien, en petit, en off, ou en large, pour pouvoir régler, ce qu'ils vont le mieux, du smoothing de caméra, c'est-à-dire pour atténuer un petit peu tous les trucs un petit peu trop violents, pour, comme ça, que les gens ne soient pas trop pris par-dessus, et puis, un œil de spectateur, vous pouvez choisir l'œil gauche ou l'œil droit, c'est quand même vachement bien, ça donne une aisance à regarder pour de la VR, ça donne envie aux gens de continuer à regarder, et ça, c'est vachement bien, le team fait vraiment les bonnes choses pour la VR, on sent vraiment qu'ils ont envie de pousser la VR, et je pense que ce jeu va vraiment changer la donne, parce que les retours font qu'il y a beaucoup de gens, maintenant, qui ont envie d'y jouer, parce que ça a l'air excellent, et que, quand t'arriveras la prochaine fournée, peut-être, de promos, ou de casques Steam, ou de nouvelles générations, eh bien, il y en a qui vont se précipiter sur, peut-être, justement, l'ancienne génération, qui sera moins chère, parce que, c'est vrai qu'un déblocage, c'est quand même le prix du matos, on sait que, tout le matos, compris du casque que vend Steam, c'est près de 1000 boules, quand même, au total, il faut quand même les dépenser, parce que, en jeu, bon, il faut dire, c'est pas... sur la VR, c'est bien, mais c'est pas non plus... Bon, il y a les films de boules, vous me direz, mais ça va pas non plus casser trois pattes à un connard. C'est... donc, voilà. Et là, par contre, ce jeu pourrait être le début d'arriver de gros jeux, de très bons jeux sur la réalité virtuelle, qui pourraient faire que les gens, vraiment, aient envie de jouer sur ce support, et du coup, aient envie de streamer et partager aussi, et qui pourront, justement, partager leur stream, de manière agréable, avec leurs viewers. Et donc, je pense que c'est vraiment, comme les autres Half-Life, l'aient fait par le passé, un tournant pour le jeu vidéo, mais là, pour le jeu vidéo de réalité virtuelle. Et d'ailleurs, les retours sont absolument géniales. Regardez, si tu regardes sur Metacritic, la note est absolument colossale, que ce soit du côté des journalistes, qui est à 92, il n'y a pas de mix et de négatif, ils sont tous unalimes, pour dire que c'est très, très bien. Et la note des viewers, qui est aussi à 8,9, c'est quand même excellemment bien, pour le moment, la plupart, j'en ai lu, des gens qui ont mis une mauvaise note. En plus, ce n'est pas forcément des gens qui trouvent que le jeu est nul, c'est qu'ils trouvent que c'est dommage que ce soit un jeu de réalité virtuelle. Ils sont déçus, en fait, que ce soit Half-Life, qu'ils ne sortent pas sur d'autres plateformes. Ils ont dit, moi, j'aimerais bien y jouer, mais c'est bloqué derrière, il faut acheter. Comme le dit, lui, là, c'est un super jeu, mais c'est derrière un truc périphérique externe qu'il faut l'acheter, c'est minimum 400 boules. C'est vrai qu'il y a certains d'entre vous qui disent, non, on peut trouver un moins cher, mais bon, quand même, pour avoir une qualité optimum, pour pouvoir jouer à ce genre de jeu, ils font quand même un truc sympa. Donc, c'est franchement excellent. Voilà, une très, très, très bonne note. C'est plutôt excellent. Le jeu marche excellemment bien. Allez regarder des vidéos, vous allez être assez surpris de la qualité du truc quand même et surtout des gens qui y jouent et qui ont vraiment plaisir à y jouer. On continue. C'est vrai que dans pas mal de mes vidéos récemment, je faisais des petites histoires des compagnies qui font les choses bien ou pas en ces temps difficiles de pandémie. Eh bien, là, on va parler de choses bien. Et on va parler de Blizzard. C'est vrai que ça faisait pas longtemps que j'avais dit du bien de Blizzard. C'est quand même quelques temps, notamment avec l'histoire de Warcraft 3 Reforge. Tiens, la note métacritique augmentée. Je crois qu'elle est à 0,6 maintenant. C'est exceptionnel. Ça y est, c'est le jeu de l'année. C'est magnifique. Enfin bref. Donc, Blizzard et Paradox aussi, eh bien, qui se soucient de leurs employés. Donc, on a ce petit article ici de Ganymustry qui dit, voilà, Blizzard et Paradox Interactifs ont organisé, eh bien, des care packages. Ce sont des packaging, des paquets, en fait, de goodies que vous recevez pour leurs employés pendant qu'ils travaillent à distance dans le cadre des efforts visant à prévenir la propagation du niveau bière virus. Voilà, c'est, en fait, Blizzard avait tweeté aussi avant qu'ils employaient un maximum de leurs employés chez eux pour travailler en télétravail. Ce qui n'est pas forcément facile, mais eux, ils le font en tout cas. Contrairement à YouTube et à ces gentils modérateurs, hein. C'est en passant. Blizzard, donc, le chef de projet de Blizzard, M. Jens Salvesen, a révélé via Twitter que des milliers d'employés avaient reçu des articles essentiels tels que du savon, des serviettes en papier et du papier hygiénique. Il y a un des PPQ, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, distribué via un point de collecte au volant en driving installé dans le parking du siège social d'Irvine en Californie. Voilà ce qu'il a tweeté, le mec. Et donc, il a dit, il met la photo ici, regardez. C'est organisé, en fait, les employés, juste avant d'aller chez eux en télétravail, ils étaient invités à aller dans le parking et d'autres employés avec des gants et tout ça, pour éviter, évidemment, tous les contacts, leur distribuer, donc, des goodies pour entrer chez eux, du papier toilette, des trucs, voilà. Voilà, et en plus, il précise aussi que Blizzard va continuer à payer tous les employés qui pourraient paraître non essentiels, vu qu'il n'y a pas grand monde qui travaille dans les locaux, genre les agents de sécurité, tous ceux qui font, eh bien, le café, tous ceux qui nettoient et tout. On pourrait se dire, bon, ils sont peut-être mis en vacances pendant une semaine, qu'il n'y a pas besoin de moins nettoyer. Mais non, 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 ils vont continuer quand même à les payer normalement, les trucs. Donc, voilà, Blizzard et Paradox font vraiment les choses très bien. Salve Sen a réitéré que presque tout le personnel de Blizzard travaille maintenant à la maison pendant les efforts de lutte contre le virus, le virus, pardon, et que l'entreprise continue de payer au personnel de conciergerie, la conciergerie de sécurité et restauration, son salaire standard. En réponse à son tweet, le vice-président principal de l'éditeur, Jesse Mechuk, a révélé qu'un système de soins similaire avait été mis en place dans la succursale d'Austin de l'entreprise, donc il n'y avait pas que celle d'Irvine, et que l'équipe demandait au bureau régional de voir ce qui était possible également. Parallèlement, Paradox Interactive a révélé avoir également organisé des forfaits de soins, pardon, un care package, ce n'est pas un forfait, mais voilà, pour ses employés à Stockholm. Les photos partagées via Twitter, que voici, j'ai mis le lien ici, voilà, regardez ce qu'ils envoient à leurs employés, en fait, de la bouffe et du papier toilette. En gros, il y a un petit nounours, un petit nounours avec un cœur dessus, c'est mignon, oh, c'est mignon. Moi aussi, j'aimerais bien recevoir un petit nounours avec un cœur de la part de mon patron, mais ça n'arrivera certainement jamais. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, vous aussi, je pense que certains de vous confirmeront, Victoria 3 confirme, d'accord, le mec, il voit un message caché, je n'avais pas vu ce tweet, le mec, il voit un message caché, une rimeur pour un prochain jeu vidéo dans la gueule d'une nounours, pourquoi pas, je trouve ça amusant, c'est assez marrant. Donc, voilà, je continue, je ne sais même plus où j'en étais, je vous l'ai dit, c'est à l'arrache complet, cette vidéo, ce n'est pas grave, ça m'occupe, moi, ça m'occupe aussi, le soir, il fait nuit, là, je fais cette vidéo, c'est fantastique. Un deuxième tweet a montré que Paradox a également envoyé des chaises ergonomiques adaptées au travail pour ceux qui en ont besoin, pour que tout le monde soit à l'aise lors du travail à domicile. Ça, c'est vachement bien, par contre, c'est vrai que, bon, des chips, du chocolat, c'est sympa, mais ils ont quand même envoyé des chaises ergonomiques pour que leurs employés travaillent dans les meilleures conditions possibles, chez eux, c'est vraiment super sympa. Enfin, une déclaration du PDG de Sega of America, Tetsuyuki Miyazaki, confirme que l'éditeur a également mis en œuvre un modèle de travail à distance pour protéger ses employés et aider les efforts pour empêcher la propagation du virus, voilà, c'est fantastique. Alors, évidemment, dans le cas de Paradox, bon, pourquoi pas, dans le cas de Blizzard, on ne va pas jouer les naïfs, on sait très bien qu'ils ont eu quand même des petits démêlés avec leurs fans récemment et qu'ils ont une image, une image qui s'est quand même largement détériorée et qu'il faut se racheter, ben voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, bon, c'est vrai que même en n'étant pas naïf et en disant qu'ils font ça juste par intérêt, au final, finalement, peu importe la raison, vu que les employés sont très bien traités, finalement, c'est quand même ça qui compte au final, mais c'est vrai, ne soyons pas dupes, quand même, on imagine bien que c'est aussi pour dire qu'ils sont gentils, voilà. Mais bon, tant mieux, tant mieux pour les employés. Allez, on va terminer par une autre petite news très sympa, c'est qu'en ce moment, l'hostie, vous le savez ou pas, est un grand amateur de sport, j'adore regarder tout ce qui est sport, n'importe quoi, sauf le baseball, c'est chiant, mais sinon, la plupart des sports, je regarde, j'adore ça, j'adore regarder du sport à la télé, donc voilà, je suis grand fan et en ce moment, c'est la misère parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a vraiment plus rien du tout, tout est annulé de par le monde, donc voilà, il y a peut-être des vieilles courses de chevaux dans le fin fond de l'Inde, mais bon, là, quand même, j'ai quand même mes limites. Et donc, on a vu fleurir des initiatives assez amusantes, c'est-à-dire des vrais sportifs qui organisent eux-mêmes des petits tournois e-sport, donc on a vu apparaître, par exemple, des joueurs de sport, des joueurs de foot, en fait, vous savez, des équipes, des fois, il y a des derbys, il y a des équipes comme ça qui sont un petit peu les ennemis jurés, entre guillemets, en général, c'est des trucs marketing purement montés, mais des joueurs comme ça qui disaient, voilà, on va s'affronter du coup à deux joueurs, M. Sergio Régulion et Boria Iglesia, c'est le derby de Séville, Séville et du Real Betis, eh bien, qui ont décidé de faire un match sur FIFA 20, voilà, entre les deux. Alors, il y en a d'autres, et après, il y a plein d'autres sportifs qui ont décidé de faire ça entre des équipes et qui ont, en même temps, en profité pour récupérer du pognon pour, voyez, pour aider la recherche contre ce fameux virus. Alors, évidemment, ne soyons pas encore une fois naïfs, je pense qu'il y a un petit sponsor FIFA derrière qui aide à organiser ça, ou même qui est peut-être même à l'origine de ça, mais en tout cas, je trouve l'initiative très sympa, et puis ça permet de collecter des fonds aussi, donc bon, finalement, c'est peut-être finalement plutôt pas mal, et c'est vrai qu'ils font un carton, leur petit match, voilà, des deux joueurs qui sont pour moi complètement inconnus, les mecs là, en Europe, bon, ils sont peut-être connus dans leur club, mais c'est vrai que c'est pas non plus, ça va pas chercher bien loin, ils ont quand même réuni 60 000 viewers, ce qui est plutôt un score plutôt sympa, et il n'y a pas que le foot aussi, on a vu, le monsieur Lando Norris, qui est chez McLaren, qui est un pilote Formule 1, bah la Formule 1 s'est annulée aussi, donc lui, il va sur Twitch, et il fait des courses de bagnole sur Twitch, alors c'est vrai que de temps en temps, il se truine déjà sur Twitch, mais là, il en fait un petit peu plus, du coup, comme il a plus de temps, et c'est vrai qu'il a fait aussi, il a fait un petit carton aussi, un 18 000, 18 000 viewers en moyenne, et plus de 24 000 en record, je veux dire, pour un mec qui est un conducteur de F1 un peu inconnu, c'est pas, il est, bon, il est connu quand même, mais c'est pas parmi le top des pilotes de F1, vous ne l'avez jamais entendu gagner grand chose, mais bon, c'est pas grave, il est quand même là, on aimerait être à sa place, quelque part, donc voilà, donc je trouve ça très très sympa, il y a plein d'initiatives comme ça, et je trouve ça très très bien, et peut-être que ça permettrait enfin de, eh bien, redorer le blason de l'e-sport, qui a quand même une réputation pour le grand public, pas pour les gamers, la grande majeure partie des joueurs de jeux vidéo, eh bien, respectent l'e-sport, parce qu'ils savent, ils savent ce que c'est, ou quoi que certains trouvent que c'est un peu naze, mais pour le grand public qu'ils connaîtraient pas, je pense que ce sont des initiatives très sympas, et qui permettraient justement de faire découvrir un petit peu ça, et il faudrait qu'ils en fassent un peu plus, il faudrait que les, je sais pas, peut-être que les chaînes de sport, même l'équipe, poussent un petit peu comme ça, ça, en même temps, ça bouche les trous, comme on dit, et boucher les trous, en général, c'est plutôt bien, c'est plutôt très bien même, sur leur antenne, plutôt que de déblablater sur des débats infinis, sur n'importe quoi, quelle équipe va gagner, sur les mêmes débats, la con, pourquoi s'y repousser les conséquences, c'est un peu chiant à force, donc pourquoi pas faire ça, et pousser un petit peu l'e-sport, ça pourrait être vraiment très sympa, et peut-être propulser un peu l'e-sport, là où il devrait être. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si vous avez d'autres news, donc vous voulez que je parle, et que je donne mon avis, en tout cas mon analyse pertinente et professionnelle, n'hésitez pas à m'envoyer, voilà, dites-moi à quel jeu vous jouez justement, en ce moment, quel jeu vous avez prévu de jouer, pour vous occuper, ce que vous faites, je sais pas, et puis j'ai toujours pas reçu le nom de la femme, du type, c'est dommage quand même, chère Josiane, encore une fois si tu m'écoutes, ce message est pour toi, allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.